Et passez où ce ballon ? Salut ! L'Audi RS6 ! Aujourd'hui parler de break sportif ça surprend plus personne ! Il y en a tellement eu et il y en a tellement encore aujourd'hui que c'est devenu normal ! Des M5 break, des AMG break, des Cupra break, des Ford Focus ST break, des Mégane RS ou presque break ! Bref, il y en a eu pour tous les goûts et de toutes les couleurs ! Celle qui a lancé la mode, c'est une Audi break ! Et ma préférée, c'est la RS6 ! Mais avant de vous raconter son histoire, il faut revenir aux origines de ce modèle, la RS2 ! Tout commence au début des années 90 ! Audi s'est taillé une solide réputation en compétition, en rallye notamment avec le groupe B ! Le groupe B c'était à la fois un formidable laboratoire pour tester des technologies qui allaient finir dans des voitures de tous les jours, mais c'était également une superbe vitrine pour la marque ! Bah ouais ! On pouvait prouver la fiabilité, la puissance et les performances de ces modèles ! Après avoir fait le tour du groupe B, et accessoirement une fois qu'il a été interdit, Audi a cherché par tous les moyens de continuer sa montée en gamme ! Dans le viseur de Audi, Mercedes-Benz et BMW, et plus précisément, la C36 AMG et la M3 E36 ! Et histoire de pas faire comme les concurrents, au lieu de choisir un coupé ou une berline, ils choisissent quoi ? Un break ! La base de travail qu'ils choisissent est l'Audi 80 B4 S2 avant, une voiture plutôt puissante pour l'époque, 230 chevaux, mais pas vraiment sportive ! Et pour transformer cette Audi 80 avant S2 en missile sol sol, ils ont fait appel à un autre constructeur allemand, Porsche ! Les finances étaient pas au top pour Porsche à l'époque ! Du coup, pour mettre du beurre dans les épinards, ils faisaient des extras pour d'autres constructeurs ! Hé ! Psst ! Psst ! Tu veux pas une voiture de sport ? C'est pas cher ! Vous me croyez pas ? Ils avaient fait pareil quelques années auparavant avec la Mercedes 500E, une voiture de papy avec un V8 de dragster sous le capot ! Et c'est d'ailleurs sur la même ligne de montage qu'allait être faite la nouvelle Audi RS2 avant ! Le processus était assez simple, les S2 avant sortaient de l'usine Audi à Salzgitter, elles étaient envoyées chez Porsche, sans pare-chocs, sans sièges et sans rétroviseur ! Puis elles étaient transportées jusqu'à l'usine Porsche de Zufanhausen, où tous ces éléments étaient remplacés par des pièces... Porsche ! Tout l'intérieur était modifié par Porsche pour en faire une sportive dans les moindres détails ! Les contre-portes, les sièges et même un compteur gradué jusqu'à 300 ! Une première chez Audi ! La Audi S2 d'origine avait des gens de 16 pouces, et bien Porsche vous savez ce qu'ils font ? Ils les balancent ! Ils les remplacent par des 17 pouces ! Ils renforcent les suspensions, le châssis, les freins et les sièges, vous savez quoi ? Ils basculent comme dans un coupé ! Parce qu'ils n'ont pas le temps ! Côté moteur, ils ont tout revu en profondeur ! Le 2.2L turbo qui sortait 230 chevaux d'origine est complètement désossé ! Ils retirent tout ce qui va pas, ils remplacent, ils optimisent ! Et comme par magie, ils sortent 315 chevaux ! 315 chevaux ! Avec un turbo qui souffle à 1.4 ! Et dans les années 90, un turbo qui souffle à 1.4, c'est aussi un turbo qui met énormément de temps à se mettre en route ! Dans le cas de la RS2, on parle d'un lag, c'est-à-dire un temps de réponse de 3 secondes ! 3 secondes ! Ça veut dire que t'es dedans, tu mets le pied au plancher, tu comptes jusqu'à 3 ! 1, 2, 3... Il se passe rien du tout ! Et d'un coup, tu prends 1.4 dans le c*** ! Pour ceux qui n'ont jamais essayé, ça fait tout drôle ! Le 0 à 100 de la RS2 est donné en 5 secondes 4, c'est déjà énorme ! Mais surtout, le 0 à 50 ! On mesure rarement le 0 à 50 ! Mais là, le 0 à 50 est donné en 1 seconde 5 ! 1 seconde 5 ! C'est plus rapide à l'époque que la McLaren F1 ! Et c'est même plus rapide à l'époque qu'une F1 tout court ! L'Audi RS2, c'était un break familial qui déposait tranquillement des 996 sur l'autobahn, avec les enfants sur la banquette arrière et même le chien dans le coffre ! Et même si ça n'est produit que 3000, j'arrondis ! Arrêtez de chipoter ! Et bah toute la planète automobile rêvait d'un break Audi ! Il faudra attendre 2002 pour que Audi prenne une A6 avant et en fasse une RS6 ! La RS6, première du nom, est équipée d'un V8 4 litres 2 biturbo ! Parce que pourquoi pas ! Le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 6 ! Et la vitesse maximale est de 250 km heure ! Et cette RS6 est aussi la première Audi à proposer une suspension pilotée ! A peine deux ans plus tard, Audi se dit que 450 chevaux dans ce V8... C'est un peu limite ! A votre avis ils font quoi ? Ils appellent leur pote de chez Cosworth ! Allo Cosworth, tu peux faire quelque chose pour mon V8 là ? Oui bien sûr ! Cosworth prend ce V8, le modifie, l'optimise pour en sortir 480 chevaux ! En 2004, le 0 à 100 passe de 4 secondes 6 à 4 secondes 4 ! Et la vitesse maxi de 250 km heure à 290 km heure dans un break ! Et cette première RS6, elle proposait déjà une boîte automatique avec des palettes au volant ! Elle paraîtrait un petit peu lente aujourd'hui ! Mais pour l'époque c'était une révolution ! En 2008, Audi présente sa nouvelle RS6 basée sur une Audi A6 C6 ! Et comme les V8 biturbo c'était pas assez, bah... Ils ont mis un V10 et deux turbos dedans ! Souvenez-vous ce qu'ils voulaient faire au début, c'était défoncer AMG et BMW ! Ce V10 5 litres biturbo, vous savez d'où il vient ? De la Lamborghini Gallardo ! Une Audi A6 avec un moteur de Lamborghini dedans ! Ha 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 ! Cette deuxième RS6 tombe le 0 à 100 en 4 secondes 6 ! Sa vitesse maxi était de 250 km heure limitée électroniquement ! Mais si tu filais un petit billet à Audi, ça montait à 280 ! Et pour la première fois, Audi propose en option des freins en carbone céramique ! Si tu veux t'arrêter encore plus vite ! Et rester en vie ! Le V10 biturbo là il était donné pour 580 chevaux ! Sauf qu'il y a plein de clients qui trouvaient que la voiture elle avait la patate quand même ! Du coup ils les ont passé sur le banc ! Et vous savez quoi ? Ils ont été nombreux à relever plus de 600 chevaux ! Ha ha ! En 2012, Audi présente une nouvelle RS6 basée sur la C7 ! Et vous savez quoi ? Ils sont heureusement revenus un peu à la raison ! Sinon quoi ? Ils allaient mettre un moteur de Bugatti dedans ? Le V10 est abandonné ! A la place, ils mettent un tout nouveau V8 biturbo ! 4 litres de cylindrée, 560 chevaux ! Alors la puissance a beau être un petit peu en baisse, les performances pas du tout ! Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes neuf ! MOINS DE 4 SECONDES ! Et la vitesse maxi, si elle n'était pas limitée à 250 km heure, passait à 305 ! 305 km heure ! Normalement il y a que des supercars qui font ça ! Et vous savez quoi ? Y'a même eu une version plus de cette RS6 qui sortait tranquillement 605 chevaux ! 605 chevaux, ça en a fait la Audi la plus puissante de toute la gamme de la marque ! Devant l'Audi R8 ! Un break ! Et cette RS6 Plus, elle a beau peser plus de 2 tonnes, vous la mettez sur un circuit, elle défie les lois de la physique ! Vous ne croyez pas ? Regardez ! Cochon ! La marque de fabrique des breaks sportifs chez Audi, c'est leur discrétion ! Un œil non-avisé pourrait y voir une familiale classique ! Bon, à part les grosses jantes, les gros freins, les gros pots d'échappement... Mais encore une fois, un œil à viser ! Si je vous parle de discrétion, c'est pas un hasard ! C'est parce qu'en 2019, Audi a présenté la toute nouvelle RS6, la C8 ! Et elle, la discrétion, elle connaît pas ! La sobriété, c'est terminé ! Les précédentes générations de RS6 passeraient pour des Passat TDI à côté de cette nouvelle C8 ! Et pour cause ! Cette nouvelle RS6, elle partage quasiment rien avec la 6 classique ! Uniquement son coffre, son toit et ses porte-avant ! Tout le reste a été développé spécifiquement pour qu'elle paraisse plus musclée, plus large, plus grosse, plus agressive ! Cette nouvelle RS6 est équipée de base de jantes 21 pouces ! C'est énorme ! 21 pouces, vous trouvez pas ? Et bah c'est pas tout ! Parce que si vous voulez prendre les freins carbone céramique, vous n'aurez pas le choix que de prendre des jantes en 22 pouces ! 22 pouces ! Les disques de freins de cette voiture font 17 pouces ! C'est le diamètre des jantes de ma bagnole ! Le système quattro de cette nouvelle RS6 a encore été optimisé, donc il peut passer jusqu'à 85% du couple sur les roues arrière. Et si vous en avez besoin, soit à 110% du couple sur les roues avant, soit à la demande si vous appuyez sur un bouton, soit lui qui fait tout automatiquement parce que c'est une voiture puissante mais intelligente ! Audi est réputé pour toujours plier le game de la signature lumineuse. Ses phares, ils s'appellent laser LED, ils viennent tout droit du futur ! Et à chaque fois que tu démarres ou que tu coupes le contact, c'est une fête pour les yeux ! A l'intérieur, cet Audi RS6, c'est sportif, technologique et luxueux dans les moindres détails. Même les boucles et ceintures de sécurité sont éclairées en LED. S'il fait noir dans ton parking, tu pourras toujours t'attacher. Et pour la première fois sur une Audi RS6, il y a une micro-hybridation pour économiser du carburant. Vous pensez que c'est du bullshit ? Pas du tout ! Prenez le système start and stop par exemple. Dans votre voiture d'aujourd'hui, votre moteur coupe uniquement quand vous êtes à l'arrêt. Et bien dans la nouvelle RS6, il coupe quand vous ralentissez des 60 km heure. Des 60 km heure, ce qui fait énormément de temps où votre moteur en réalité, il tourne pas. Et à l'inverse, quand vous accélérez, ce système électrique 48 volts assiste le moteur thermique jusqu'à 160 km heure. De façon à ce que vous tiriez pas trop sur l'essence mais un peu plus sur l'électricité. Et comme sur la précédente RS6, il y a toujours le système qui coupe 4 cylindres sur les 8 quand on en a pas besoin. Ce qui fait que tu consommes comme un 4 cylindres. Et évidemment elle lit les panneaux sur la route et elle sait si vous roulez trop vite ou pas assez. Mais petite nouveauté, si vous êtes au-dessus des limitations de vitesse, la pédale d'accélérateur vibrera sous votre pied pour vous demander de soulager un petit peu. Et côté performance, c'est toujours l'autoroute du YOLO. Le V8 développe 600 chevaux, 800 Nm de couple. Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 6, comme pour une AMG GTR. Et la VMAX, 305 km heure. Il paraît qu'avec une toute petite reprogrammation, attention c'est interdit par la loi, ce V8 peut sortir 700 chevaux tranquillement. Vous commencez à me connaître maintenant, les voitures lourdes, je dis toujours que c'est nul. Sauf pour cette RS6, c'est l'exception à cette règle. Dans mon garage idéal, il y aura forcément une RS6 à côté de la Subaru et de la Caterham. Et du Land Cruiser. On a dit que j'avais droit à combien de voitures déjà ? Quoi ? Déjà l'heure ? Bon bah... Salut !